Il s'agit d'un simulateur qui représente un pupitre de locomotive allemande et aussi européen que j'ai calqué sur les nouveaux pupitres qui sont destinés par exemple aux régionalistes ou à tous les trains qui sortiront dans l'Europe. A partir de 2013-2014, on retrouve ici toute la partie frein avec le frein pneumatique, on a le frein rheostatique donc le frein moteur, le frein direct pour ne freiner que la locomotive, on a l'ouverture des portes, l'acquittement des signaux fermés pour dire par exemple qu'on a bien vu qu'on passait un signal jaune, le sifflet, après des commandes auxiliaires donc la vitesse imposée, le sablage, la traction pour accélérer, la vitesse imposée pour donner au train par exemple la vitesse maximum qu'on va atteindre et automatiquement il va calculer pour qu'on ne la dépasse pas. Et après différents systèmes de sécurité, le freinage d'urgence, la radio et les écrans tactiles qui gèrent toutes les informations dont on a besoin quand on conduit. Vitesse, effort, empéramètre, l'heure et la pression dans les freins. Et là le pubitre est relié à un simulateur, donc à une image virtuelle, est-ce qu'on peut imaginer le relier à un réseau, une caméra embarquée sur une machine par exemple ? C'est tout à fait possible, mais ça demanderait un gros travail d'ingénierie. Là il faut savoir que j'ai utilisé un simulateur allemand qui s'appelle Zuzi, donc il y a deux PC, celui que vous voyez là, qui reproduit l'image en 3D et les sons, qui est relié par un serveur au deuxième, qui gère tous les écrans tactiles, mais on peut bien sûr l'imaginer, si on le fait soi-même, le faire avec un réseau. Restez en contact avec l'actualité ferroviaire en vous abonnant à la chaîne YouTube de Locorevue et en aimant la page Facebook. Merci. Merci.